On termine ce journal en compagnie d'Olga Karaseva. Bonjour, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes représentante de l'association Tilt qui organise des cinés en plein air. Ce soir, ça se passe du côté de la Capelette, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Alors comment ça s'organise ? Expliquez-nous. Alors donc, ciné plein air, c'est tout simplement les projections de cinéma en plein air. Vous pouvez venir seul avec des amis, avec votre famille et profiter de la bonne soirée en regardant un bon film. Alors comment fait-on pour s'y rendre fort ? On est obligé de s'inscrire quelque part ou on peut venir comme ça ? Non, pas du tout. On va voir peut-être des photos que vous nous avez envoyées, voir un petit peu l'ambiance qu'on peut retrouver dans ces soirées. Alors pour s'inscrire, non, il ne faut pas s'inscrire, c'est gratuit. Vous venez si vous voulez, voilà. Le programme, vous pouvez trouver sur notre site internet. www.cinetilt.org Et puis voilà, dès que vous avez l'occasion, vous ne pouvez pas se venir voir notre ambiance, c'est très chouette. Comment est née cette initiative ? Alors l'initiative est née avec l'association Tilt. Et c'était en 1996 la première projection au panier sur la place du refuge. Et c'est là qu'on organise toujours quelques soirées de projection. Alors on a vu, il y a une grande toile que vous devez tirer du coup pour projeter les films. Combien de temps ça prend ? Enfin j'imagine qu'il y a quand même une organisation. Oui, bien sûr, il y a des préparations. Alors on la voit s'afficher. Alors c'est l'écran gonflable. Et donc les préparations, ça dure une heure et demie à peu près. Les techniciens, ils viennent avec notre projecteur 35 mm. Donc voilà. Le but de cette démarche, qu'est-ce que c'est ? Alors le but, c'est avant tout de se réunir et partager un bon moment ensemble. Après bien sûr qu'on est cinéphiles et qu'on voudrait apporter la culture du cinéma un peu partout à Marseille. Donc c'est pour ça qu'on organise sur plein de quartiers, plein de lieux différents. On pourrait penser dans les quartiers nord aussi ? Oui, on organise dans les quartiers nord au 14e. Donc cette année, il y a trois, je crois, projections, trois ou deux projections. Donc voilà, c'est... Alors comment se fait le choix des films ? Le choix des films, déjà c'est notre association qui fait le choix, qui rédige une liste de films qu'on peut projeter. On voit le grand voyage. Oui. Et par la suite, en fait, c'est nos partenaires avec qui on organise dans les endroits différents qui choisissent la programmation. Et très souvent, c'est aussi les habitants du quartier qui participent au choix de la programmation. D'accord. Je rappelle donc que ce soir, ça se passe du côté de la Capelette ou exactement pour les téléspectateurs, on peut peut-être préciser ? Alors à la Capelette, dans le jardin de Guyazé. Voilà, avec la projection du film « Discours d'un roi ». « Discours d'un roi », oui. Merci beaucoup, Elia, d'être venue sur notre plateau. Merci. Merci.